Je suis Vinsou, en directeur de Nice-Fiction, 7e édition. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition numérique. Je suis avec vous cette fois-ci pour vous parler sur un gros sujet qui concerne la liberté d'expression, l'humour et la sécurité émotionnelle dans le jeu de rôle, le jeu vidéo et les autres médias. Pour parler de ça, je suis très bien entouré avec Aldo Papacoda, qui est auteur de JDR français. Salut Aldo ! Salut ! Je suis avec Sybille Marchetto, autrice littéraire. Coucou Sybille ! Marchetto, Marchetto, coucou ! Marchetto, Marchetto ! Je suis avec Gros Nénès, qui est un YouTuber français. Salut Gros Nénès ! Salut ! Et avec Mademoiselle Cordélia, qui est également une autrice littéraire. Coucou Cordélia ! Salut ! Je suis extrêmement content de vous avoir avec moi pour parler de ce sujet, qui est un sujet très très lourd, qui fait beaucoup parler en ce moment. Alors donc, ma question est simple. Peut-on parler de tout ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire ? Cordélia, qu'en penses-tu ? Alors, je pense qu'évidemment, que ce soit dans la littérature, dans le cinéma, dans le jeu de rôle, le jeu, on peut aborder tous les sujets. C'est même ça un peu qui fait la richesse de ce genre de médias et de la pop culture de façon générale. Après, je pense qu'il faut savoir le faire de la bonne manière. Évidemment, il y a toujours une bonne ou une mauvaise manière d'aborder des sujets. Et surtout, il y a la question aussi d'évidemment prévenir soit un lectorat, soit des spectateurs ou qui que ce soit, notamment quand on aborde des sujets qui peuvent être sensibles, puisque tout le monde n'a pas forcément envie de se confronter à n'importe quel moment, à tous les sujets, et de voir popper comme ça des choses qui peuvent être parfois lourdes ou renvoyées à des expériences personnelles qui peuvent être négatives. Et donc, c'est pour ça que des outils tels que les content warning, par exemple, ou plus spécifiquement, ou des avertissements de contenu de façon générale, peuvent être utiles justement aux personnes qui vont derrière consommer ce contenu, si je peux dire. Sybille, qu'est-ce que tu penses de ce sujet ? Déjà, Cordélia a bien broussé le truc, c'est-à-dire qu'on peut parler de tout, mais on peut aussi prévenir les gens. Moi, ce qui m'étonne, je vais te prendre le truc à l'envers, du coup, je vais te couper l'herbe sous le pied pour les suivants. Ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait des avertissements, c'est le fait que brusquement, ça devienne un débat. C'est-à-dire que des avertissements, déjà en littérature jeunesse, il y a une législation particulière qui fait qu'on ne peut pas parler de tout. Et des avertissements, on en a toujours plus ou moins eu, plus ou moins sophistiqué. Sur les jeux vidéo, il y a bien marqué interdit au moins de 18 ans, interdit au moins de 13 ans et tout ça. Et brusquement, récemment, on va dire, ça deviendrait un problème. En fait, au fur et à mesure qu'on se dit, tiens, tant qu'à faire des avertissements, autant faire des avertissements de qualité. C'est un peu ça, la nouvelle sécurité émotionnelle. C'est plutôt que de dire moins de 18, ce qui ne veut rien dire. Alors, je fais une aparté, je prends déjà trop de temps. Mais par exemple, quand tu as un enfant qui est très mature, tu vois, si tu as confiance en lui et tout ça, il va moins de 18 ans, il va te poser la question et tout. Et en fait, c'est toi, en tant que parent, à réfléchir à la sécurité émotionnelle de ton môme. Parce que ce n'est pas est-ce que c'est interdit ou pas, c'est est-ce que mon môme tel que je le connais, la sécurité émotionnelle est OK dans ce jeu. Donc, c'est quelque chose qu'on va dire il y a 20 ans, personne ne questionnait. C'était normal que sur les jeux vidéo, les films et tout, il y ait un avertissement. Et brusquement, c'est devenu un sujet de débat. Et presque, enfin moi, c'est presque ça qui m'intéresse, c'est pourquoi on devrait questionner quelque chose qui est évident. Quand tu es devant un précipice, tu ne dis pas, ah ben merde, ils ont mis un panneau, attention précipice, personne ne le dit. Et donc, comment es-tu ? Moi, j'ai une approche qui est un peu hybride, puisque je suis à la fois auteur de jeu de rôle et pratiquant, rôliste comme on dit maintenant. Et donc, chez nous, dans le milieu du jeu de rôle, tout ce qui est le content warning, le trigger warning et la sécurité émotionnelle, en fait, on peut le voir de deux façons. Il y a quand on produit des œuvres et puis il y a quand on joue. Donc, on a autant à se poser des questions sur des outils, on va dire préventifs, que des outils curatifs. Puisque quand en plein milieu d'une partie, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est arrivé sur la table et qui pose problème à au moins un des participants, il faut qu'on arrive à gérer ça. Voilà. Donc, la question de prévenir en amont, elle a toujours été plus ou moins évidente, on va dire, comme disait Sibylle à l'instant. Chez nous, c'est un « nous » un peu exagéré parce qu'il n'y a pas un milieu homogène. Mais disons parmi les rôlistes, surtout ceux qui veulent s'emparer de ce genre de questions-là, on se pose beaucoup les questions sur comment on rattrape le tir quand on se rend compte que les choses sont en train de déraper ou que ça bloque et que le plaisir des participants, tout d'un coup, il n'est plus du tout au milieu de la partie. Voilà. Gros Nenès, d'un point de vue de YouTube et du contenu produit sur YouTube, de la manière dont on fait passer les messages sur des vidéos, comment ça se passe à ce niveau-là ? Je pense que ça dépend de chaque YouTuber. Moi, je sais que je fais aussi un peu de BD à côté. Par exemple, je me donne beaucoup plus de liberté d'expression dans mes BD que sur YouTube parce que déjà, mes BD sont tirés à très peu d'exemplaires. Je sais qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont les lire déjà. Déjà, ça joue énormément. Et je sais que YouTube, c'est beaucoup consommé par les jeunes, les très jeunes même, qu'il y a beaucoup moins de filtres. Et sur YouTube, je fais attention, je suis peut-être plus consensuel que dans mes BD, par exemple. Donc après, ça dépend du YouTuber. Je pense que chacun a une sensibilité différente par rapport à ça. Je sais que moi, personnellement, je fais plutôt gaffe parce que je sais qu'il y a une grosse audience, et vraiment, ça peut être devant les yeux de n'importe qui. Donc, je ne m'interdis pas forcément des choses, mais j'essaye de ne pas volontairement rentrer dans des choses un petit peu qui peuvent choquer, qui peuvent surprendre ou qui peuvent lancer des débats parce que ce n'est pas le but non plus. Donc là, c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que, par exemple, nous avons tous des représentants de différents médias, du jeu de rôle, du littéraire et du YouTube. Donc là, par exemple, si je te suis bien, il y a quand même des sujets que tu essaies d'éviter. Oui, 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 c'est sûr. J'évite de parler politique, par exemple, alors qu'en BD, c'est plutôt le cœur de mes BD. Donc voilà, c'est vrai que selon le média sur lequel je bosse, je me mets certains filtres, c'est vrai. Cordélia, est-ce que tu trouves ça normal qu'on doive se mettre des filtres ? Je ne parle peut-être pas d'auto-censure, mais qu'il y ait des sujets qui doivent être traités avec plus de pincettes que d'autres ? Je pense qu'à partir du moment où on produit, on réalise un contenu, quel qu'il soit, on le fait pour qu'il soit reçu d'une manière ou d'une autre. Donc on pense à son public, son lectorat, peu importe, ses joueurs. Et donc forcément, on a tendance à... Je pense que c'est plutôt sans de prendre en compte son public, surtout au bout d'un moment, quand on le connaît un peu. Forcément, on a tendance à peut-être s'adapter aussi à ce qu'on... Au public en face de soi. Typiquement, moi, je fais des... Par exemple, je fais des conseils de lecture, que ce soit de fanfiction ou de romans ou de bandes dessinées, etc. Et je sais qu'il y a des... Ayant une audience qui va être très jeune, parfois, qui peut avoir 13, 14 ans, etc. Quand j'aborde des titres, ça m'arrive parfois même de ne pas parler de certains titres que je lis, parce que je n'ai pas envie qu'un môme de 13 ans se dise, parce qu'il l'a vu, je vais aller le lire. Donc, non, ou parfois, je le fais avec beaucoup de... Bon, par contre, celui-là, c'est vraiment pour un public averti. Je suis adulte, j'ai 28 ans, je peux recevoir ce genre de contenu. Faites attention, parce que c'est aussi... Je pense que j'ai une forme de responsabilité en tant que quelqu'un qui va conseiller des choses sur Internet, ou écrire des choses, proposer des choses. Oui, il y a de... C'est pas... Surtout sur Internet, tout est accessible en quelques clics, en fait. Donc, c'est pas comme quand il fallait aller absolument à la médiathèque et aller dans le rythme adulte pour trouver un truc. Là, c'est beaucoup plus instantané. Donc, forcément, je pense que c'est important de prévenir son audience, surtout quand on la connaît. Et typiquement, dans mes textes, je sais que j'ai une audience qui va être très queer, parce que j'aborde des sujets LGBT. Et donc, encore plus, quand j'aborde des questions d'homophobie, de biphobie, de transphobie, je sais que mon public, il est sensible à ces sujets-là. Donc, je vais plus le prévenir que si je parlais à une audience beaucoup plus large, qui serait pas forcément concernée par ces choses-là. Donc, après, c'est à chaque personne, chaque producteur de contenu, quel qu'il soit, de mettre sa barrière un peu là où il pense. Et je pense que ça se répercute aussi sur le public, parce que le public va venir chercher quelque chose qui lui plaît. Et si, typiquement, c'est soit trop violent, soit ça aborde à chaque fois des sujets qui mettent mal les personnes, ils vont pas recommencer. Et on va se retrouver à capter le public qui correspond un peu à ce qu'on fait. Aldo, est-ce qu'il y a des sujets que tu essayes d'éviter volontairement ? Non, en fait. Par contre, la manière dont je présente les sujets, bien évidemment, elle reflète mes opinions en ce qui les concerne. Je veux dire, donc, dans des parties ou même dans des créations de jeux de rôle, on peut parler de choses assez sanglantes, on peut parler du fascisme, on peut parler de massacres ethniques, on peut parler de discrimination raciale, religieuse, sexuelle, ce que vous voulez. Maintenant, il ne s'agit pas que ça serve, pour moi en tout cas, ce n'est pas un moyen de produire un contenu destiné à choquer les gens. Le but, ce n'est pas de faire de l'exhibitionnisme, ce n'est pas de provoquer des réactions pour provoquer des réactions. Ce n'est pas intéressant pour moi, ça. Je veux dire, quand on fait du jeu de rôle, déjà, ce qu'on cherche quand même, surtout quand on est, ce qui est mon cas la plupart du temps, meneur de jeu, ce qu'on cherche, c'est qu'à la fin d'une séance, tout le monde est un peu trouvé au moins son compte. Que les gens, ils soient plutôt enthousiastes, qu'ils aient envie de continuer, et qu'ils soient suffisamment impliqués pour que leurs interventions puissent même transformer l'histoire qu'on avait l'intention de leur proposer à la base. Donc, je dirais que dans l'absolu, il n'y a pas vraiment de sujet que je m'interdis, mais par contre, il est bien évident qu'on va beaucoup procéder par ellipse, par suggestion, on ne va pas forcément partir dans de la description de scènes cliniques, crues, malaisantes. Et même ça, bien évidemment, il y a aussi des précautions à prendre, parce que même quand on a les meilleures intentions du monde, même quand on joue avec des gens qu'on connaît déjà depuis un certain temps, des fois, on a des surprises sur ce qui peut les toucher, on va dire, plus directement, et qui ne se passe pas forcément là où on pourrait le penser. Les gens ont parfois, même souvent d'ailleurs, des attentes, et puis des appréhensions, voire des traumatismes, ou des vécus, qui n'ont pas forcément de rapport avec les choses les plus évidentes au niveau des violences, au niveau de la discrimination, au niveau de la sexualité, ainsi de suite. Est-ce que tu as toi-même été confronté à une levée de X-Card dans le cours de tes parties ? Non. Alors, juste brièvement, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, la X-Card, c'est un outil qui a été proposé par des rôlistes anglo-saxons, et puis ça a plus ou moins amorcé le débat des outils de sécurité émotionnelle dans notre milieu, en fait, c'est de proposer, de mettre sur la table, pendant la partie, une carte avec un X dessus, et lorsqu'un des participants, quel qu'il soit, trouve que dans la partie, les choses s'approchent, ou on franchit un seuil qui pour lui est pénible, ou inacceptable, il montre la carte, ou il la retourne, et la convention, c'est qu'on passe à autre chose, on ne lui demande pas de se justifier, on ne lui demande pas d'expliquer le pourquoi du comment, on sait qu'il y a un problème sur cette scène-là, sur ce qui est en train de se passer, donc, on édule le corps, on arrête, on change, enfin bref, on se débrouille, et tout un tas de problématiques, et tout un tas d'inquiétudes, en fait, par rapport à certains rôlistes qui sont un peu crispés sur, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer si jamais quelqu'un me sort une scarde ? C'est, justement, comment on rebondit quand, quand on détourne une partie, on se rend compte que, tout d'un coup, il y a un problème, voilà. Mais personnellement, je n'ai jamais été, je n'ai jamais été amené, en fait, à gérer ce genre de situation, peut-être parce que je prends beaucoup de précautions, peut-être parce que, quand je sens que les joueurs commencent à, on passe à autre chose, tout simplement. Maintenant, comme je le dis souvent, si quelqu'un me dit, Aldo, on a besoin, voilà, je veux une X-Card présente sur la table au cas où, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, je veux dire. C'est une note. Sybille, tu as soulevé un point très intéressant tout à l'heure, tu as fait allusion au trigger warning qui était tout autant normal qu'anormal qu'en fait, on en fasse débat aujourd'hui. Le fait est que, depuis quelque temps, une partie de la population trouve qu'il y a un abus de ce genre de trigger warning. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Alors, juste avant, tu sais, je ne réponds pas à la question, je suis embêtante. En fait, je voudrais revenir sur un petit truc parce que quand j'ai écouté les autres, il y a un truc qui m'a frappée, c'est la façon dont j'abordais la question de la sécurité émotionnelle. Je me suis rendue compte que je ne me suis jamais posé la question en tant qu'écrivaine et que je me suis uniquement posé la question en tant qu'éditrice et en tant que directrice d'un festival. Et ça m'a fait tilt parce que, tu sais, en gros, Gros Nénès, Cordélien ont dit, voilà, quand j'écris, je fais attention à mon public et je me suis dit, ah ben tiens, c'est bizarre, je ne me suis jamais posé la question en tant qu'écrivaine et j'ai réalisé en les écoutant que pour moi, la question de la sécurité émotionnelle en fait était aux mains des organisateurs des événements et des éditeurs et qu'en fait, en tant qu'autrice, je n'ai jamais envisagé la question. Ce qui est curieux, tu vois, je viens de réaliser, donc c'est juste pour poser cette parenthèse. En tant qu'artiste, je ne me suis pas posé la question et peut-être même que j'ajouterais du coup, mais alors c'est vraiment là, je suis à l'arrache, ça me vient, peut-être que ce n'est pas aux artistes de se poser la question, mais aux accueilleurs, c'est-à-dire que quand tu es éditeur ou quand tu organises un événement, tu accueilles un public dans un espace où tu vas lui proposer un contenu. Alors c'est un peu différent pour un youtubeur ou un blogueur puisque le youtubeur et le blogueur, on va dire, est à la fois auteur du contenu et émetteur de ce contenu vers le public. Mais je pense qu'il y a deux rôles, c'était juste, je voulais poser ça un moment dans la conversion, il y a vraiment le rôle du créateur qui est concentré sur sa création et il y a le rôle de celui qui va rendre cette création accessible et du coup, j'ai oublié ta question, je suis désolée, ça y est, ça me ressemble bien. Désolé, désolé. Je suis en train de me dire qu'en t'entendant parler, j'ai complètement oublié ma propre question que je t'ai posée. Ah oui, non, c'était par rapport au trigger warning, donc tu disais que c'était tout à fait normal qu'on en avait, mais que c'était tout à fait anormal que ça fasse débat. Et en fait, je vais te demander ton avis sur le fait qu'est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il y a un abus de trigger warning ou qui, en fait, comme on dit, on en met des trigger warnings pour tout et pour rien et il y en a beaucoup qui disent surtout pour rien. Qu'en penses-tu ? Alors, le problème, c'est que j'ai un biais que je vais afficher comme ça, je ne vais pas biaiser la conversation, c'est-à-dire que je ne cache pas publiquement, mes engagements sont très militants, donc c'est comme c'est public, on va le dire et personnellement, j'ai tendance à penser que les gens un peu les mêmes qui hurlent au loup à la cancel culture, les trigger warnings et tout ça, c'est, on va dire, l'arrière-garde des réactionnaires fachosphères masculinistes qui n'aiment pas trop que le monde soit en train de leur échapper. Donc, j'ai un peu de mal à aborder cette question parce qu'en général, les gens qui critiquent ça ont sur les autres sujets des positions qui sont très peu défendables et donc, du coup, quand quelqu'un qui a des positions en général réactionnaires m'explique un truc, j'ai un peu les oreilles qui se ferment, je ne suis pas un ange de patience et surtout, jusqu'à présent, dans les débats, Twitter et tout ça, je n'ai jamais trouvé d'argument pertinent, c'est-à-dire, comme Cordelia a dit, la façon dont elle a dit, en fait, tu vas vers un public et si tu le déçois, de toute façon, il ne revient pas et tout ça, il faut y penser. C'est-à-dire que si jamais réellement, en tant qu'éditeur, je prends l'exemple de l'éditeur en pensant celui qui donne le contenu, alors ça peut être si en tant qu'éditeur, tu mets trop de trigger warning et que ton public, il n'est pas content, il ira consommer ailleurs. Je veux dire, être éditeur, ce n'est pas forcer quelqu'un à acheter ton bouquin, c'est lui proposer un produit qui va le satisfaire. Donc, si tu mets beaucoup de trigger warning et que ça convient à une partie de la population qui ne trouvait pas ailleurs ce qu'elle voulait et qu'elle est contente, pourquoi tu vas l'en priver ? Et ce qui est gênant dans ce faux débat, parce que pour moi, c'est un faux débat, c'est que chaque émetteur de contenu choisit la nature, la façon dont il va présenter le contenu et le public, au lieu d'avoir moins de choix, c'est-à-dire, il n'en a aucun ou il n'en a trop de ça, il va choisir les éditeurs qui lui correspondent le mieux. Donc, qu'est-ce que ça peut faire aux gens ? Tu vois ce que je veux dire ? Qui ça dérange ? C'est ça, moi, ma question. Qui ça peut déranger qu'un éditeur décide de mettre beaucoup d'avertissements ? Alors, tu parlais de Twitter, par exemple, tout à l'heure. C'est vrai que Twitter, Facebook, ont la réputation d'être un peu la foire d'empoigne sur ce sujet-là. C'est vrai qu'on a une très grande facilité de communication sur ces réseaux de par l'anonymat. Donc, n'importe qui peut se permettre de dire un peu trop n'importe quoi. À outrance, certains diront que c'est bien parce que la liberté d'expression le permet, peut-être des fois trop parce que des fois, il y en a qui font exprès de jeter de l'huile sur le feu. Qu'en penses-tu, Cordélia ? Oui, alors, typiquement, moi, je suis dans mon dernier livre qui a fait un peu politique justement sur Twitter. J'ai mis beaucoup de trigger-run. Il y a une page entière, en fait, avec par chapitre des trigger-run-run qui sont détaillés. Et donc, forcément, c'était pour beaucoup, beaucoup trop détaillé, en fait, parce que c'était quand il y avait de l'alcool, quand il y avait une scène d'homophobie, etc., c'était détaillé. Et, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, déjà, comme je ne pense pas qu'ajouter des trigger-run-run enlève quoi que ce soit à qui que ce soit, puisque, bon, typiquement, dans une page, surtout si c'est très détaillé, en fait, on peut la, il y a écrit une ligne, voici les trigger-run-run, on peut sauter la page, on peut la râcher, on peut la brûler, enfin, on peut en faire ce qu'on veut, mais ceux qui en ont besoin, par contre, du coup, ils vont la lire. C'est comme, j'imagine, dans un jeu vidéo, s'il y a la liste des trigger-run-run et que ça ne t'intéresse pas, tu appuies sur entrée et tu passes à l'écran suivant, tout simplement. Donc, ça n'enlève rien à personne et puis, donc, voilà, et il y en a qui vont trouver que c'est excessif, mais le fait est que, moi, c'était une demande de mon public de conserver ces trigger-run-run-run-run, en fait, donc, j'ai répondu à mon audience et donc, effectivement, des réactionnaires trouvent que c'est trop détaillé. De toute manière, le livre, il est écrit en écriture inclusive, ils ne l'auraient jamais acheté. Ce n'était pas pour eux, ce n'était pas le public cible. Donc, qu'ils s'indignent dessus, je trouve ça pas extrêmement grave et je trouvais important de le mettre aussi. ce genre de trigger-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run-run- j'ai d'autres gens à le faire, vous se dire « Ah, ben, en fait, moi aussi, je peux faire ça. » Aldo, concernant les futures inclusives, Cornelia est donc une artiste très portée des Français LGBT+, est-ce que c'est une certaine catégorie sociale qui est très en opposition avec d'autres catégories qui provoquent parfois relativement souvent des clashes sur Twitter notamment, mais qui a lieu aussi dans d'autres endroits tels que ne serait-ce que la rue. Comment tu expliques le fait qu'il y ait une telle opposition par rapport à ce genre de mouvement ? Par rapport à l'écriture inclusive, par exemple ? L'écriture inclusive ? Alors, je pense qu'il y a deux types d'opposition. Il y a une opposition de forme et une opposition de fond. L'opposition de forme, je dirais après, c'est une analyse à froid. L'opposition de forme, c'est parce qu'on a nos habitudes mentales et intellectuelles. Je veux dire, moi, j'écris beaucoup. Et c'est vrai que, par exemple, me mettre à écrire en écriture inclusive, ça me demande un effort d'adaptation que je suis réticent à fournir, c'est clair. Maintenant, c'est une opposition de forme qui n'a pas vraiment d'importance dans le sens où, je veux dire, ce n'est pas pire que d'apprendre la grammaire et l'orthographe français, qui n'est pas une des langues les plus maniables qui soient. Et beaucoup de gens qui se targuent de bien connaître notre langue, quand on les voit comment ils écrivent, ils font plutôt pitié. Bref, ça, c'est un autre sujet. Donc, il y a des oppositions de forme qui, je pense, relèvent plus de l'habitude mentale et de l'habitude collective qu'autre chose. Et après, il y a des oppositions de fond. Et là, on rejoint tous nos amis, les réactionnaires en tout genre. Enfin, on les rejoint. On reparle d'eux parce que je n'ai pas spécialement envie de les rejoindre, à moi non plus. Et là, on parle d'une représentation du monde qui n'est pas seulement une question d'habitude mentale, mais qui est aussi une question de catégorisation des gens, par exemple. Je veux dire, de classement des gens et tout classement, toute hiérarchisation des gens. Mais au moins un autre, ça crée quoi ? On le sait. Je veux dire, ce n'est pas comme si on avait découvert ça hier. C'est une évidence, sauf qu'on passe complètement à côté dans nos débats. On crée des discriminations, on crée des oppressions plus ou moins socialement acceptées. Je veux dire, il n'y a encore pas si longtemps, les gens qui sont homosexuels, quand ils ont dit qu'on aimerait bien avoir le droit de se marier, on a vu les levées de boucliers que ça a provoqué. On est des années plus tard, le pays est toujours là, la planète est toujours là, les gens ne sont ni plus ni moins heureux qu'avant, sauf que les intéressés, eux, ont obtenu un droit. Donc, voilà. Par rapport à tout ça, j'ai l'impression aussi qu'on a une petite frange d'agitateurs, de propagandistes même, qui ont décidé qu'ils feraient feu de tout bois et qu'ils s'empareraient d'absolument tous les sujets pour lesquels ils peuvent essayer de fédérer tout ce qu'on compte comme réactionnaire, comme raciste, comme homophobe, et ainsi de suite, parce que, que ce soit en termes de likes sur YouTube, ou que ce soit en termes d'organiser des séminaires, ou que ce soit pour faire des campagnes politiques, c'est leur fonds de commerce, en fait. Voilà. Donc, je pense qu'une bonne partie de ce phénomène, de ces clashes, c'est aussi alimenté par des gens qui en ont des besoins, on va dire, qui peuvent être idéologiques, mais qui peuvent être aussi liés à des intérêts nettement plus terre à terre, financiers, un besoin de notoriété, ce genre de choses-là. Alors, gros Nénès, toi, en tant que YouTuber, c'est sûr que tu n'es pas directement concerné par ce genre de problématique, étant donné ton activité, qui est le rétro-gaming, mais pour autant, comment tu peux expliquer qu'il y ait, par moment et par sujet, en fait, un tel déferlement de haine, de manière purement anonyme, et parfois simplement gratuite ? Je ne me l'explique pas, je me pose la question tous les jours, d'ailleurs. Non, je n'en sais rien, j'ai l'impression qu'on cherche, enfin, quand je dis on, beaucoup de personnes cherchent en permanence le clash, le débat, l'opposition, voilà, de mettre les gens dans les cases, de faire le camp du bien, le camp du mal, et c'est vrai que c'est un petit peu fatigant, tout ça, et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que sur ma chaîne, je m'interdis tout sujet qui peut amener un débat, parce que ce n'est pas le but. Moi, j'ai créé cette chaîne, c'est pour parler de vieux jeux et de conseiller des vieux jeux qu'on ne connaît pas forcément, et je sais que si je, même si des fois, j'ai envie, clairement, j'ai des idées aussi, d'ailleurs, que j'expose dans mes BD, mais je fais exprès de ne pas en parler dans mes vidéos, parce que ce n'est pas le but. Le but des vidéos, c'est qu'on parle jeux vidéo, entre passionnés, ça s'arrête là, et je n'ai pas envie qu'on parte dans les débats, même si ça peut être parfois passionnant, mais souvent, c'est surtout une perte de temps et des agacements ou des énervements, voire pire pour pas grand-chose au final. Cordelia, tu nous parlais tout à l'heure de ton livre qui a fait un peu polémique sur Twitter. Est-ce que tu crois qu'on pourrait vraiment considérer ça comme une shitstorm, comme on dit, comme on appelle ça ? Je ne sais pas trop, parce qu'en fait, pour le coup, je n'étais pas mentionnée dans la conversation, puisque c'était quelqu'un d'autre qui avait posté une page du livre pour dire, ah, c'est cool, j'ai bien aimé qu'il y ait ça dans le livre. Et donc, du coup, comme je n'étais pas mentionnée, je n'ai pas vraiment vu le résultat. Mais bon, je pense que du coup, la personne qui par contre avait les mentions, je pense, l'a peut-être vécu comme shitstorm, parce que du coup, c'était elle qui était directement au cœur du truc. Donc, ouais. J'ai quelques petites remarques sur le chat. Alors, donc, on a Népente, une nouvelliste qui nous dit que le trigger warning dont parle Cordelia me rappelle le trigger warning énoncé par Brie Larson qui disait que Captain Marvel n'était pas un film fait pour les hommes blancs hétéros. Qu'en dis-tu ? Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé aussi. Alors, dans ce cas, pourquoi ? Est-ce que vous pouvez expliquer cette remarque ? Moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, si d'autres veulent parler à moi, je ne veux pas ça. Je comptais te donner la parole. En fait, aujourd'hui, on vit un moment quand même de la société où enfin, pour la première fois, on commence vraiment à remettre en cause le patriarcat. Et c'est très nouveau. Et pourquoi ? Alors, comme je suis très militante, j'ai mon opinion là-dessus, alors j'ai quand même à dire, tant pis, c'est que le capitalisme s'est rendu compte que le patriarcat ne lui était plus utile, le patriarcat n'est plus utile actuellement à engranger de l'argent. Donc, le patriarcat peut être enfin remis en cause. Et donc, on est en train d'attaquer, en fait, on est en train d'attaquer le patriarcat. On le voit, l'écriture inclusive, les trigger warnings, c'est prendre en compte la sensibilité des autres en arrêtant de leur marcher sur la gueule. C'est quand même ça le fond du truc. C'est, on dit, chacun développe son art comme il veut et tout ça. Bon, quand même, il ne faut pas être haineux. Tout ça, il y a quand même un cadre législatif à ce qu'on peut raconter. Mais on va essayer de se respecter les uns les autres et d'arrêter de se marcher sur la gueule. Et jusqu'à présent, on a vécu dans une société où l'homme blanc, valide, hétérosexuel, et tout ça, a marché sur la gueule du monde entier. Donc, moi, j'aime bien ce genre. C'est de la provoque, on sait très bien. C'est comme quand on dit tous les hommes sont cons. Enfin, je veux dire, on sait très bien que c'est pour faire passer un message. Ce n'est pas tous les hommes, c'est très, très beaucoup. Donc, vivre cette époque où enfin, on ose dire les choses. Moi, je vais avoir 50 ans là. Donc, c'est vraiment pour, enfin dire, la génération qui arrive que je suis heureuse. Ce n'est pas moi qui en profiterai la première parce que malheureusement, on va dire, les choses sont faites. Mais j'aime beaucoup ce genre de phrase parce que ça dit enfin les choses. C'est-à-dire que ça fait des millénaires qu'on se fait écraser la gueule et on sait, c'est toutes les minorités, c'est les personnes racistes, LGBT, tout ça. Et enfin, de temps en temps, on peut commencer à faire des blagues et bien on mettra des trigger warning pour dire attention, on fait des blagues sur les mâles blancs hétérosexuels très ouin-ouin. Donc, j'aime bien parce que j'aime cette provoque qui en plus ne fait de mal à personne pour le coup parce que je ne vois pas comment tu fais du mal à un dominant. C'est vrai que la parole se débit de plus en plus sur tas de sujets. Il y a des choses qui, c'est justement ce genre de choses qui confrontent des débats. Que penses-tu, Aldo, de cette libération de paroles depuis quelques années maintenant ? Personnellement, ça ne me pose pas de soucis déjà à la base. Après, juste brièvement l'histoire de Captain Marvel, ce que j'avais apprécié dans ce film, c'était justement que ça prenait tous les codes des films que j'ai connus plus jeunes de films d'action, sauf que, en l'occurrence, le personnage principal, il a un vagin. Voilà. Mais il se comporte exactement comme se comportaient les héros de films d'action des années 80-90. C'est-à-dire, je contrôle la situation, j'ai toujours la punchline qu'il faut, je me relève à chaque fois. Le reste du cast, ils sont là soit en tant qu'antagonistes, soit en tant que faire valoir, mais c'est moi le centre de l'action. Ça, c'était amusant, en fait. On voyait bien que c'était délibérément fait pour ça. Voilà. C'était juste un aparté par rapport à ce sujet-là. Par rapport à la liberté d'expression, la liberté d'expression, de toute façon, ça a toujours été un enjeu de notre civilisation. Je veux dire, ça ne date pas de ces dernières années. On a vu que, ce que disait Sibyl à l'instant, il y a quand même des règles. Il y a toujours eu des règles. C'est assez paradoxal, d'ailleurs, quand on se rend compte que parmi les opposants les plus fervents au trigger warning, à la parole des minorités, ainsi de suite, on trouve quand même pas mal de gens qui sont à côté de ça, des révisionnistes, par exemple. Il ne faut pas oublier que le révisionnisme, ce n'est pas spécialement accepté par la loi, des racistes, et ainsi de suite. Donc, la nature de la liberté d'expression, c'est un sujet qui, et c'est limite, c'est un sujet qui n'a pas fini de déclencher pas mal de controverses et d'affrontements. En tant que tel, je dirais que ça prouve que la liberté d'expression, elle est là. n'en déplaise à tous les « ouin-ouin » comme on dit, qui disent « ah, on ne peut plus rien dire, la preuve qu'on t'entend tout le temps en parler, tu le répètes sans arrêt pour quelqu'un qui ne peut plus rien dire, voilà quoi. Donc, pourquoi est-ce que ça devrait être un problème en fin de compte ? En fait, c'est un problème pour certains parce que cette liberté d'expression, elle devient plus multiforme et entre autres, elle les amène parfois à se retrouver devant des positions historiques ou sociales ou autres qui pensaient confortables et qui ne le sont pas tant que ça. Il ne s'agit pas de, par exemple, faire de la repentance ou de dire que les femmes valent forcément mieux que les hommes ou ceci ou cela, mais il faut quand même reconnaître que le colonialisme, par exemple, ou les féminicides ou ce genre de choses-là, c'est des réalités, c'est des réalités concrètes. Et le fait de pouvoir en parler, ça fait partie de la liberté d'expression. l'en déplaise à ceux qui ne le supportent pas. Alors, là où je te rejoins parfaitement, c'est que justement, tu me parles du colonialisme, je trouve à titre personnel qu'il est très, très important de parler du colonialisme et par rapport à ça, à contrario même, il y a pas mal de gens qui se disent progressistes, ça aussi, c'est un gros débat sur les gens qui se prétendent progressistes, qui, donc, pour faire aussi écho au petit aparté sur la fameuse cancel culture, il y a pas mal d'œuvres qui souffrent par exemple des attaques de ce qu'on appelle une catégorie de gens, ce sont les SJW, les social justice warriors, qui ont une conlocation un petit peu négative sur les réseaux, à qui on reproche notamment de faire un petit peu la loi et qui, en fait, font pression sur des acteurs, sur des auteurs pour des sujets à éviter qui sont polémiques. Que pensez-vous de ça ? Est-ce que c'est bien de faire ce genre de choses ? Est-ce que des fois ça ne va pas trop loin ? Cordé bien. Je pense que, notamment pour tout ce qui est la littérature qui n'est pas forcément genre aujourd'hui, ou les films, etc., je pense que c'est intéressant d'avoir ces débats sur quelles sont les valeurs qui étaient véhiculées par ces œuvres et quels sont les biais qu'avaient les auteurs et quels sont notamment les discours qui peuvent être racistes, misogynes, tout ce qu'on veut, qui peuvent être transmis à travers ces œuvres qu'on continue à montrer et qu'on continue à mettre un peu sur un pédestal. Et d'ailleurs, personne n'a jamais demandé à censurer ces œuvres-là. Je trouve qu'il y a un décalage parce que c'est toujours ceux qui créent à la censure qui, en fait, essayent de censurer les autres qui ne sont pas d'accord avec eux. Moi, j'ai vraiment ça. C'est genre « Ah là là, tu veux censurer avec des tirs et guerres warning, du coup, on va enlever ton livre des librairies. » Il y a un espèce de « C'est quoi ? » Mais par contre, je pense qu'il est important et je pense que c'est ce pourquoi aussi on discute, c'est la recontextualisation de ces œuvres-là dans un cadre actuel. Et c'est pour ça qu'il existe des préfaces en général pour contextualiser une œuvre et je pense que ce serait plutôt sain de dire « Voilà, ce livre de Barjavel que j'adore, Barjavel, mais il faut savoir que cet homme-là, il y avait tel ou tel discours, qu'il fétichise complètement les préadolescentes à un point de vue un peu bizarre. Et c'est bien que vous ayez ces informations en tant que lecteur pour pouvoir mieux profiter de l'œuvre, justement, et pour pouvoir avoir conscience, des problèmes qu'il peut y avoir à l'intérieur et on peut tout à fait apprécier quelque chose, même si ce n'est pas parfait, mais en ayant toujours un discours critique en fait et en ayant de l'analyse et au contraire, je pense que c'est un peu élargir ses horizons et arrêter de prendre les choses de manière hyper littérale et unimensionnelle. Arrêter d'avoir une seule lecture des œuvres qu'on consomme. Sybille, qu'en penses-tu ? En fait, je suis tellement d'accord avec Cordélia que tu vois, en fait, comme elle dit, c'est normal normalement de préfacer une œuvre. Normalement, on va dire, à chaque époque, tu as la littérature de l'époque même, les ventes et tout ça et en général, quand une œuvre perturbe, parce que l'œuvre, c'est quand même un produit de mode. À un moment, il faut quand même appeler un chat, un chat. Donc, un livre, à un moment, il se vend et il y a quand même peu d'œuvres relativement à ce qui est produit qui va rester. Donc, on est d'accord que ces œuvres qui restent, à un moment donné, elles tombent dans l'histoire, notre histoire commune et dans n'importe quelle discipline scientifique, littéraire, ça, on trouve normal d'expliquer, de préfacer, tout ça. en fait, c'est intéressant. Elle a dit plein de choses intéressantes. C'est déjà, comme elle a dit, la différence, toi, tu mets une préface, donc il y a un trigger warning et les gens voudraient te censurer. Enfin, tu vois, en fait, c'est grave parce que la censure, c'est grave. Effectivement, c'est la fin de la liberté d'expression tandis que les trigger warnings, c'est le début, au contraire, de la liberté d'expression. C'est-à-dire que comme tu as mis des avertissements, comme tu as expliqué le contexte, justement, tu peux aller plus loin, tu peux t'exprimer puisque tu sais de quoi tu parles. Et de la même façon, les trigger warnings, je rejoins le prologue, l'introduction, c'est que normalement, une œuvre, c'est normal de l'introduire à partir du moment où elle n'est pas dans le champ actuel. Je veux dire, au moment où elle passe du champ actuel à l'historique et qu'elle va être reçue par des nouvelles générations, en gros, en fait, c'est ça qui est étonnant. Pourquoi on débattrait de choses normales ? C'est normal de mettre des introductions, c'est normal de contextualiser et la pensée même, pour avancer ta réflexion, tout ça, te demande de contextualiser. Et grosso modo, les gens qui se plaignent, on va dire, c'est ceux qui voudraient arrêter. Tu vois, je ne dis même pas mes phrases. Par contre, j'ai revenu en arrière parce que dans ta question, tu as parlé des social justice warriors, mais en fait, moi, je pense, et peut-être probablement Aldo me rejoindra, on s'identifie à cette catégorie de personnes. Et enfin, je veux dire, on en est fiers. Enfin, je veux dire, on a signé le manifeste des paladins chatoyants. Donc, on est des social justice warriors. Les social justice warriors ne disent pas, ne censurent pas. Au contraire, ils défendent la liberté d'expression et défendent la liberté d'expression, c'est défendre la liberté d'expression de toutes les catégories de personnes. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'étais un petit peu confus, mais voilà. Qu'est-ce que tu en penses Aldo de ce débat autour des SJW ? D'abord, il ne faut pas oublier que le terme même de social justice warrior, il a été inventé par les mêmes gens que ceux qui, dans la sphère anglo-saxonne, ont inventé les termes de snowflakes, par exemple. C'est-à-dire, en fait, par ceux qui ne sont pas du tout concernés, mais que ça dérange énormément parce que ça remet en cause leur représentation du monde. Voilà. Je veux dire, après, ce genre de termes-là, et encore, c'est un des plus polis que j'ai entendus parce que, bon, quand on ne te traite pas comme certains de féminazie ou de Khmer Rose ou de ce genre de choses-là, voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux mettre sur la table des choses qui dérangent des gens, tu es assimilé d'emblée à une espèce, à des régimes totalitaires qui ont provoqué des exterminations de masse. bravo la comparaison, je veux dire, en tant que telle, c'est qu'est-ce que tu veux débattre après une fois que tu as été assimilé à ce genre de gens-là. Après, personnellement, je dirais, et ça rejoint un petit peu les histoires de liberté d'expression dont on parlait tout à l'heure, la liberté, ce n'est pas un truc qu'on formate, c'est un truc qui est vivant. Donc, la controverse, ça fait partie de la liberté, l'opposition, ça fait partie de la liberté. Donc, moi, que des gens soient offensés par le fait qu'on ne soit pas d'accord avec eux, c'est leur droit. Je veux dire, c'est normal, même si j'ai des convictions très personnelles et très ancrées sur la valeur de leurs opinions, mais bon, c'est mes convictions à moi aussi. Après, derrière, il y a des réalités objectives. Je veux dire, les réalités objectives comme les génocides, comme l'esclavage, comme l'oppression, comme le prix que coûte le capitalisme pour la majorité des êtres humains de la planète, notamment dans les pays dits en voie de développement, c'est des réalités objectives qu'on connaît. Il n'y a pas, je veux dire, les défendre, dire qu'elles sont légitimes et minimiser leur importance, ça, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est de l'idéologie. Et l'idéologie, eh bien, voilà, toutes les idées ne se valent pas, je suis désolé. Si toutes les idées se valaient, à ce moment-là, on devrait s'estimer très, très malheureux que les Allemands aient perdu la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'après tout, pourquoi est-ce que, voilà, on peut aller loin comme ça et quand on remonte dans l'histoire, quand on voit l'histoire des sociétés, des nations, des langues, des cultures et des religions, je veux dire, partout, l'empreinte des dominations, des conflits et tout, elle est omniprésente. Donc nous, après, on jette un regard en arrière sur les choses en disant, bon, c'est comme ci, c'est comme ça, parce que c'est le passé. Pour les gens qui l'ont vécu, les enjeux n'étaient pas les mêmes et toutes les idées ne se valaient pas et toutes les causes ne se valent pas non plus. Donc moi, qu'on me traite de social justice warrior parce que je suis d'accord pour le fait que les homosexuels aient envie de se marier, que les gens aient envie de changer de sexe, que les gens aient envie de pratiquer leur religion comme ils le souhaitent, pour moi, ce n'est pas une insulte. Enfin, je veux dire, pourquoi ça devrait être une insulte ? Alors, je vais peut-être te poser une question qui va te fâcher, mais tu parlais tout à l'heure de retour en arrière et c'est-à-dire que, par exemple, à l'époque de la colonisation, il y avait des standards qui étaient tels qu'ils étaient à l'époque qui ne sont bien sûr pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui et il y a une grosse contradiction entre ces deux standards et on assiste à quand même une réécriture un petit peu. J'ai l'impression qu'on assiste à une réécriture de certains faits historiques qui sont passés, ne serait-ce pas là une forme quelque part de négationnisme par rapport à une réalité sale qui s'est passée avant ? Alors, déjà, je ne suis pas historien de métier ni de formation d'ailleurs. Donc, voilà, on va déjà poser les choses. Je ne vais pas parler en tant qu'expert de quoi que ce soit. Je vais juste parler à titre personnel et je vais faire court parce que je ne veux pas monopoliser la parole et parce qu'on n'a pas que ça à discuter, je crois. l'histoire aussi, elle est vivante d'après ce que m'ont appris les profs que j'ai eus quand j'étais au collège et au lycée. L'histoire, elle est matière à controverse. Les historiens, ce ne sont pas des gens qui se réunissent dans un coin et qui font un grand consensus et puis ça y est, on a déterminé que telle époque, c'était terminé, on avait dit tout ce qu'il y avait à en dire et puis on passe à autre chose. Ce n'est pas vrai. Je veux dire, la personne qui affirme que c'est comme ça que doit fonctionner l'histoire, je crois qu'elle n'y comprend rien. Alors, je ne vais pas lui dire moi je comprends mieux que toi mais je crois que je pourrais quand même. Donc, pour moi, je veux dire, on va réexaminer des faits. Alors, il y a des gens qui vont vouloir avancer des idées, qui vont vouloir réécrire l'histoire. Oui, ça fait partie du processus et puis ces gens-là trouveront leurs propres opposants qui existent déjà ou qui se manifesteront ensuite en disant mais attends, là ok, c'est vrai mais à partir de là, tu racontes des conneries donc maintenant, on s'arrête. Voilà. Et ça continuera. Je veux dire, est-ce qu'il y a une période dans l'histoire, quelle qu'elle soit, qui fait vraiment l'unanimité ? Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Je veux dire, quand on prend, ne serait-ce que notre pays, on va prendre deux exemples qui sont quand même censés constituer un grand consensus. il y a l'importance qu'il y a eu un certain Napoléon Ier qui pourtant, il y a plein de controverses et puis, il y a toute l'occupation de la Deuxième Guerre mondiale avec le gouvernement de Vichy. Le gouvernement de Vichy, je veux dire, on sait ce que ça vaut historiquement, on ne devrait pas avoir à discuter là-dessus. Il y a pourtant des gens qui estiment qu'il faudrait qu'on en reparle parce que l'histoire ayant été écrite par les vainqueurs, on a exagéré, on a grossi, on a… Et ça continuera. Je ne pense pas d'ailleurs que les historiens de métier, ça les dérange de débattre et de s'affronter entre eux ou y compris avec le reste de la société. Comme tu dis à juste titre, l'histoire est des fois malheureusement écrite par les vainqueurs. Sybille, que penses-tu de tout ce que vient de déclarer Aldo ? Le problème, c'est qu'en général, Aldo et moi, on est souvent d'accord, donc ça fait un petit peu… Mais en fait, l'histoire est une matière vivante. On le voit même, Aldo citait des périodes récentes, mais même, tu vois, quand on va étudier la préhistoire et tout ça, où on pourrait se dire bon là, il n'y a plus de controverses parce qu'il n'y a plus… Il n'y a pas d'opposition. Je veux dire, il n'y a personne récemment qui peut être gêné. Et en fait, tu vas t'apercevoir que finalement, la science va évoluer et qu'un ossement qui avait été interprété d'une certaine façon, tué et réinterprété. Du coup, ça ne veut plus du tout dire la même chose. Donc, l'histoire est une matière vivante qui évolue et qui de toute façon évoluera. Et à certains moments, j'ai envie de dire, si certaines idées réactionnaires prennent le dessus, elle sera effacée, clairement. Je veux dire, ça arrivera dans le futur. Il y aura des périodes sales, il y aura des périodes réactionnaires où l'histoire sera effacée et puis il y a des périodes plus glorieuses qui arriveront. Et l'histoire sera écrite. Oui, enfin, reformatée. Et actuellement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des courants réactionnaires qui sont assez forts, mais tu as aussi des courants, on va dire, progressistes qui s'expriment. Et actuellement, clairement, les tentatives, on va dire, de réinterprétation d'histoire vont plutôt dans le bon sens et vont dans le sens d'une lecture objective. Et c'est marrant que dans les périodes où on aille vers l'objectif, alors c'est le plus objectif possible, ce soit là où, effectivement, les réactionnaires, ils sont à cran, parce qu'on va s'apercevoir de tout ce qu'ils ont laissé seuls derrière eux. Il faut être honnête. J'ai une remarque sur le chat. Amandine Bellone qui nous dit « Que pensez-vous de l'argument qu'une personne n'appartenant pas à un groupe social ne devrait pas écrire sur le dit groupe social au risque de faire de l'appropriation culturelle ? » Cordélia ? Alors, c'est pas forcément de l'appropriation culturelle, ce truc-là. L'appropriation culturelle, c'est s'approprier un élément culturel pour, en général, faire de l'argent dessus. Il y a vraiment cette dynamique de « Ce n'est pas la personne qui est originaire dans la culture qui va bénéficier à la fois du rayonnement et du fric que ça peut engendrer. » Et pour la question, par contre, d'écrire sur ce qui nous concerne, alors ça n'a jamais été… Il y a très peu de gens qui vont dire qu'on ne peut pas du tout écrire. Par contre, il faut se renseigner correctement, ça a toujours été un peu le… Il faut se renseigner correctement. Et surtout, c'est vrai qu'il y a des sujets spécifiques qui seraient mieux traités par quelqu'un qui a vécu la chose. Enfin, typiquement, des sujets durs, on parle du sujet, un livre sur les violences policières vécues par des personnes noires, par exemple. Forcément, c'est quelque chose qui est important, qui est un sujet qui pourrait… qui est tellement important que peut-être qu'effectivement, ce serait mieux que ce soit raconté par quelqu'un qui vit ça au quotidien ou qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui connaît mieux de l'intérieur, en fait, ce sujet en particulier. Et en fait, le problème aussi, c'est dans l'édition, l'accès à l'édition. Parce que s'il y avait autant d'auteurs racisés, autant d'auteurs LGBT, autant d'auteurs femmes que d'hommes, etc., et que tout le monde avait accès à l'édition et tout le monde pouvait être en tête de gondole à la FNAC, il n'y aurait pas de problème, en fait. Mais le problème, c'est que le monde de l'édition et le monde du cinéma et d'autres milieux sont monopolisés par une certaine catégorie de population qui, du coup, va écrire tout le temps les mêmes histoires en ayant eux-mêmes des stéréotypes. Et du coup, on se retrouve avec une production qui est bancale, qui n'est pas représentative de la réalité. Et donc, le fait de dire qu'il faut qu'il y ait plus de personnes concernées qui écrites sur des sujets sensibles, sur des minorités, etc., c'est aussi dire donner accès à des auteurs issus de minorités, à la possibilité d'écrire un livre et de l'avoir sur table dans les grandes librairies. Et à partir du moment où on commence à en avoir assez, peut-être que, oui, on peut rediscuter de tout ça. Mais, oui, il y a deux choses, en fait, à voir. À la fois, comment se renseigner, comment être capable d'écrire sur quelque chose qu'on n'a pas vécu ? Ça peut être le travail de l'écrivain, justement, de faire ce travail-là. Et ensuite, il y a l'aspect quels sont les auteurs qui, actuellement, ont accès au monde de l'édition. Gros Nénès, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu vois l'avenir de la liberté d'expression sur Internet ? L'avenir ? Oh là là ! C'est compliqué. Tu dois vendre un bouquin, là ? C'est bon ? Ah ouais, là, là, c'est... L'avenir... J'espère que... J'espère qu'on aura moins de, on va dire, de grosses, grosses boîtes au-dessus de nos têtes. Par exemple, quand on poste sur YouTube, quand on dit déjà le terme YouTubeur, on poste sur YouTube. On n'est plus vidéaste. Avant, je me considérais comme vidéaste. Maintenant, on m'invite en tant que YouTubeur. Et ça, je pense que ça pose un problème au niveau de la liberté d'expression. Pour l'instant, c'est peut-être pas hyper flagrant encore qu'il y a des cas. Mais voilà, quand on arrêtera d'être en dessous de Facebook, en dessous de YouTube, Google, des grosses boîtes comme ça, voilà, je pense que ça ira mieux au niveau de la liberté d'expression. Alors, personnellement, je n'ai pas de souci. Je n'ai jamais été censuré, bloqué ou quoi que ce soit. Mais j'y pense souvent et c'est ça qui m'embête. Donc, l'avenir d'Internet, je parle de la vidéo, mais l'avenir d'Internet en général, ce serait d'avoir des réseaux sociaux qui soient vraiment, je ne sais pas, après, c'est complètement utopique, mais des choses vraiment gérées par les utilisateurs. Je ne sais pas comment c'est possible que ce soit techniquement ou économiquement possible, mais des choses qui appartiennent pas forcément à des grosses sociétés ou alors qui aient des, je ne sais pas, des comités qui empêchent d'avoir les pleins pouvoirs à la société qui fait ces réseaux sociaux. Enfin, voilà, j'imagine dans l'idéal la liberté d'expression sur Internet, c'est vraiment quelque chose qui ne passe pas que par une grosse boîte pour gérer. En ce moment, la vidéo sur Internet, c'est une boîte, une seule. Il y a peut-être Facebook quand même, mais non, c'est surtout YouTube. Voilà, c'est ça qui m'embête un petit peu et c'est ça que j'aimerais voir évoluer, mais pour l'instant, on ne voit pas trop d'horizons à ce niveau-là et c'est un petit peu embêtant. Qu'en penses-tu, Sybille ? En fait, je suis carrément d'accord. Je suis tellement d'accord que je n'ai presque rien à en dire. C'est vrai qu'en fait, on débat, nous, au niveau utilisateur. Tu vois, genre sur Twitter et tout ça, on est tous en train de débattre et de s'arracher la gueule pour savoir si, mais comme le dit Grunelles, en fait, au-dessus de toi, pendant que tu débats, il y a quelqu'un qui, lui, il ne débat pas, il est tranquille. C'est vrai que c'est fou que le métier, ça soit YouTuber en gros, dans ton métier, c'est le nom de la marque. C'est impressionnant. Je suis 100% d'accord. J'ai une nouvelle remarque sur le chat. Il s'agit d'Amandine Bellone qui nous dit « Une auteure avait été critiquée pour avoir fait un livre caricatural et faux des relations LGBT+, sauf qu'elle-même, étant LGBT+, cela l'avait agacée. » Qu'est-ce que ça t'inspire, Sybille ? Là, honnêtement, c'est le genre de choses sans contexte, ça ne veut rien dire. Tu vas se dire quelle est l'œuvre ? Qu'est-ce qu'il y avait de caricaturale dans son œuvre ? Je suis désolée, mais c'est trop théorique. C'est bizarre et théorique. Cordéga, tu as entendu parler de cette histoire ? Non, je n'en ai pas entendu parler, mais ce que je pourrais dire comme généralité, c'est qu'appartenir à une population ne nous exempte pas de faire des conneries. Je ne sais pas si c'est le cas exactement de ce livre-là, mais ce n'est pas parce qu'on a vécu des choses, ce n'est pas parce qu'on est LGBT, raciste, etc. On n'est pas un monolithe et on peut faire des bêtises aussi. On peut avoir internalisé des choses. Donc, voilà, ce n'est pas la solution à tout. Aldo, pour revenir à ma question de tout à l'heure, comment tu envisages, toi, la liberté d'expression sur Internet ? Et en fait, peut-être plus précisément, une meilleure osmose des avis pour qu'il y ait moins de confrontations violentes entre les diverses communautés actuellement opposées ? Déjà, il me semble que toute communauté, elle se constitue en se distinguant par rapport au reste du monde. Le reste du monde en général ou d'autres communautés où là, c'est plus nous contre les autres. Il n'y a pas de groupe humain sans différenciation. Je veux dire, je n'en connais pas. Donc, déjà, à la base, je dirais que tant qu'on a de la liberté d'expression, il y aura des communautés, il y aura des divergences, il y aura des oppositions, il y aura des affrontements. Je dirais que ça fait partie des preuves que la liberté d'expression est une réalité concrète. Après, pour rebondir sur ce que disaient mes petits camarades là, on parlait de l'influence des sociétés, on parlait de la représentation de certaines minorités dans le monde de l'édition et plus généralement dans la production artistique. Comment dire ? Tout ça, ça n'a posé aucun problème tant que c'était toujours les mêmes qui effectivement monopolisaient les choses. C'est-à-dire, tant qu'on fournissait de l'entertainment, comme ils disent les anglo-saxons, puisqu'une bonne partie des histoires de cancel culture et de social justice soit ailleurs et compagnie, ça nous vient d'outre-Atlantique. Il y a des gens qui revendiquent le droit à être distraits et seulement distraits. OK, bon, c'est leur droit et je ne crois pas que ce droit soit remis en question. Quand je vois des gens se dire, par exemple, oui, il y en a marre dans les histoires de super-héros de Marvel, c'est devenu politique, machin et tout, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont lu. Moi, des Marvel, je suis né en 69, j'en ai lu pas mal. Ça a toujours été des histoires avec un contexte politique. On a toujours parlé de minorités. Alors, on a parlé des mutants qui étaient pourchassés par les êtres humains normaux. On a parlé de personnages qui venaient du bloc soviétique qui se retrouvaient en Occident. On a parlé de gens venant d'autres dimensions, d'autres planètes. Et puis ensuite, on a parlé aussi de discrimination raciale, on a parlé de discrimination sexuelle, mais je dirais, ils n'ont jamais fait autre chose que ce genre de choses-là. Voilà. donc moi, je n'ai pas l'impression que la liberté d'expression, ce soit nous, les gens, nous tous, qui soyons un péril pour elles, en fait. Par contre, je pense qu'effectivement, il y a des modèles économiques, ces modèles économiques qui veulent se perpétuer. Pour se perpétuer, ils ont besoin d'un certain nombre d'audience et de chiffres. de chiffres et on sait que les gens, nous aussi, on a pris l'habitude de voir certains types de contenus, d'entendre certains types de contenus. Donc, on nous en resserre et on aimerait bien nous resservir, comme disait Sibylle tout à l'heure. le capitalisme a découvert que tout d'un coup, les minorités, c'était bancable, comme l'environnement d'ailleurs, pour d'autres sujets. Donc, on en parle plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème et qu'il n'y ait pas besoin qu'on en parle plus. C'est juste, au final, qui en parle avec quelle finalité. Et la liberté d'expression, tant qu'on gardera, effectivement, c'est ce que disait Nénès il y a deux minutes, un oeil rivé sur les grands acteurs, on pourra peut-être éviter qu'à un moment ou un autre, elle nous soit confisquée. Vraiment. Parce qu'on a souvent opposé, je vais terminer là-dessus personnellement, on a souvent opposé la liberté et l'État. Nous, on est censé être dans des systèmes démocratiques. Alors, concrètement, on sait que c'est plus compliqué que ça. Mais je veux dire, ce n'est pas la liberté ou l'État. C'est s'il y a un État, un État pour qui ? Un État par qui, en fait ? Parce qu'à l'heure actuelle, on a dérégulé, déréglementé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a laissé à des gens, à des groupes, qui avaient des moyens économiques et des moyens médiatiques, l'occasion de se tailler des domaines réservés dans lesquels les États, donc les seuls endroits sur lesquels nous, on a une petite influence, n'arrivent pas à peser, par exemple. Donc, si on veut, par exemple, à un moment ou autre, casser les monopoles de YouTube ou de Facebook, qui va le faire et comment on va éviter que derrière, on crée d'autres monopoles ? Voilà. Grosnenes, par rapport à ça, peut-être qu'il peut y avoir des nouvelles associations de vidéastes pour faire des nouvelles plateformes de diffusion pour aller dans ce sens-là, quand penses-tu ? Oui, de temps en temps, je suis, il y a des projets qui existent en Kickstarter, sur Tipeee et autres, mais ça ne va jamais très loin parce que ça brasse tellement de données, de vidéos YouTube que ça va être très compliqué à remplacer, ne serait-ce qu'à conférencer même un tout petit peu. Après, encore une fois, je ne suis pas technicien, mais de ce que j'en sais, je vois difficilement comment ça va être possible et plus ça avance, plus ça va être dur parce que plus la boîte grossit, plus ça va être dur de lui faire de l'ombre. Donc, je ne sais pas. Franchement, là, je ne vois pas vraiment d'issue possible et c'est vrai que ça fait qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Encore, YouTubeurs, c'est vraiment une passion, ce n'est pas mon boulot, mais j'en connais beaucoup qui, c'est vraiment leur travail au quotidien et chaque année, ils ont des nouvelles contraintes, des nouvelles choses que ce soit au niveau des taxes, des déclarations d'impôts. C'est compliqué et chaque année, les taux se resserrent un petit peu et YouTube fait ce qu'il veut. Si un jour, YouTube dit aux YouTubeurs, bon, ça, vous n'avez plus le droit de le faire, vous devez faire sur l'échange de boulot et c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant et en même temps, des perspectives ou des alternatives autres, je ne vois pas vraiment. Sybille, nous approchons de la fin de cette table ronde. Petite question, toute simple. Si tu avais, là tout de suite, une petite baguette magique qui te permettrait de régler un petit peu tous les problèmes sociétals que nous rencontrons, qu'est-ce que tu ferais en ce sens ? Là, c'était une question piège. C'est horrible parce que tu viens de dire surtout que j'avais plein de choses à dire et tu me poses une question piège. Alors juste, je vais quand même revenir en arrière parce que tu as vu, même si tu poses des questions, moi je m'attribue d'autres questions. Je voudrais juste placer un mot et pour dire que finalement, tandis qu'on discute des outils de sécurité émotionnelle et trigger warning et tout ça qui sont indispensables et qui font forcément du bien à des gens, pendant qu'on débat de ça, en fait, on ne débat pas du fond du problème qui est pourquoi est-ce que notre liberté d'expression est véhiculée par des grands groupes finalement et j'ai presque envie de dire qu'alimenter le non-débat autour de la sécurité émotionnelle, tout ce dont on a parlé au cours de l'heure, ça permet de ne pas débattre du fait que nos vidéos soient sur YouTube et tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve ça intéressant, c'est que le fait de débattre de choses qui devraient être évidentes en fait, nous empêche de passer du temps à débattre du fond du problème, ça c'était pour dire et après, pour revenir sur ta baguette magique, en fait, c'est trop contraire à ma... Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire ? Mon système de pensée philosophique ne me permet pas de répondre à cette question donc Aldo a dit qu'il fallait que je lui donne et comme c'est mon meilleur ami, donc je donne ma baguette magique à Aldo donc il doit répondre à la question. La patate chaude. Je la clone et je la distribue à tout le monde et après, on va pouvoir se battre pour quelque chose. Ah oui, mais là, ça ne réglerait pas en fausse justement au contraire. T'en sais rien. On ne l'a jamais fait. T'en sais rien. Cordélia, si tu l'avais, toi, cette petite baguette magique, qu'est-ce que tu en ferais ? J'aurais dû dire cette question. Qu'est-ce que je ferais ? Je... Je sais pas. Je suis désolée, je sais pas. Par exemple, avec tout ce qu'on appelle les mascus qui ne veulent pas se mettre... qui font beaucoup de problèmes aux minorités, il y aurait peut-être quelque chose à régler dans ce sens-là ? J'ai tendance à penser que tout passe un peu par l'éducation. C'est par là qu'il faut un peu commencer. Je ne vais pas dire que je veux faire changer d'habit des gens, mais... Je sais pas. Enfin, faire en sorte qu'il y ait un meilleur système éducatif, mais aussi que les programmes ne donnent pas dans le révisionnisme, ça serait utile aussi. c'est... Il faudrait tout repenser, en fait, apprendre les gens à réfléchir, à avoir un esprit critique, toutes ces choses-là. Mais en fait, je sais pas si ça pourrait se régler vraiment avec un coup de baguette magique parce qu'il n'y a pas qu'une seule chose a changé, c'est un système un peu à repenser. Donc... Et puis les gens, c'est nous. Ouais. Donc voilà. C'était le mot de la fin, c'était la table ronde sur la liberté d'expression, l'humour, la sécurité émotionnelle dans les jeux vidéo, le jeu de rôle et les autres médias. J'espère que le contenu de cette table ronde vous aura plu et que vous aurez peut-être appris des choses au cours de ces échanges qui auront été très constructifs pour ma part. Je vous remercie à vous d'avoir été là, merci à vous d'avoir regardé. Merci à tout le monde. Salut. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada